Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 40ème épisode de notre Egglock sur Pokémon Storm Silver, Act de Soul Silver sur Death, salut et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve à peu de choses près, là on s'était quitté la dernière fois, puisque nous sommes devant l'arène de Cramoisille qui a déménagé au Zilucum, vous savez très bien pourquoi, parce que le volcan est rentré en éruption, et l'objectif du jour ça va être d'obtenir notre 15ème badge, et si le temps nous le permet, faire le chemin jusqu'à Jadien en essayant d'obtenir toute la rencontre possible et imaginable, histoire qu'on soit paré, comme ça, une fois qu'on aura battu bleu, il ne restera simplement plus qu'à les récupérer les dernières rencontres, et on sera prêt pour la fin de l'Egglock. L'équipe n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois, on va faire le point très rapide, nous commençons par Firewolf, notre arcane au niveau 68 qui connaît toujours vitesse extrême, queue de fer, force et bout de feu, celle chez qui il y a eu un léger changement, comme vous pouvez le remarquer, c'est Sandra. Sandra elle est au niveau 69, elle ne le tient plus, les lunettes choix, elle tient désormais l'eau mystique, et son set est Surf, Draco Shock, Danse Pluie et Laser Glass. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir remplacé Rayon Signale par Danse Pluie ? La raison est simple, c'est que déjà des attaques de type insecte, on ne va plus vraiment en avoir besoin pour le reste du Let's Play, et si j'en ai besoin, je demanderais plutôt à Cizaox de faire ça parce qu'il a le stab. Et surtout, l'idée ça va servir à contrer Auguste dès le début, parce que si vous vous souvenez un petit peu de certaines thématiques de champion dans ce Let's Play, on a eu Fredo qui avait une team centrée autour de la grêle puisque c'est une équipe de type glace, on a eu Ondine qui avait une team centrée autour de la pluie parce que type eau, Auguste c'est un champion de type feu, s'il y a bien un climat où les types feux excellent, c'est le soleil. L'idée c'est de le renlever tout de suite pour déjà 2-1, prendre moins de dégâts, en plus ils vont passer de plus de 50% à moins de 50%, du coup ils vont faire que dalle comme dégâts, en plus de ça on va activer glissade, et du coup surf boosté à l'eau mystique, ça risque de faire un carnage dans l'équipe d'Auguste pour peu que j'arrive à me placer comme il faut, et au pire des cas si jamais on a besoin de switcher, on peut en repasser la main par exemple à François, notre Renflex de niveau 69, dont le set n'a toujours pas changé, Malédiction, Machute, Cifre de Boulle, et Retour. Nous avons aussi Izuku, qui est pour nous d'être utile, niveau 69, notre score-vol avec Danselam, Cruelles, Céismes et Demi-Tour, et ceux qui ne risquent pas de trop servir pendant l'arène, Foudro-X le farm de niveau 70, qui connaît Kuju, KG Clair, Rayon Signal et Rayon Gem, et enfin Darknut qui ne devrait probablement pas avoir de temps d'antenne aujourd'hui, le Cézox de niveau 70 qui connaît Danselam, Pisteau Point, Picure et Poursuite. Vous savez que nous sommes dans un épisode pair, au dernier nouvel 40, c'est pair, ce qui veut dire attention, souris sur l'écran, BIM ! Nous activons le GB Player, et nous rentrons dans les îles légumes pour aller défier Auguste dans son arène. Allez c'est parti, bonjour ! Bon la plupart des combats là je vais les passer à éviter, parce que finalement, c'est pas le truc le plus intéressant du monde à voir, le plus qui vous intéresse aujourd'hui bien sûr, c'est d'affronter Auguste. Alors on va peut-être réinitialiser la stade d'attaque. Voilà, très bien. Ok. On va bien sûr affronter tous les dresseurs avant de faire quoi que ce soit, vous savez que c'est une constante chez moi. Alors vous avez vu que le nombre de super bons a baissé, c'est simplement que j'ai bien pensé à faire pexer tout le monde avec les bons mecs, pour mettre tout le monde à fond. et j'ai même pris le temps, pour vous dire, d'aller voir la sœur de Blue, pour faire en sorte que les deux barpeaux que nous avions dans l'ordi évoluent en Milobelus. Ok, donc toi tu me bloques, donc il faut faire le tour comme ça. Donc du coup maintenant, dans le PC, nous avons deux Milobelus prêts à combattre. Oh, t'as de tellurie force, toi. J'ai même pas fait la vie, disons, j'ai même pas tilté. Tiflosion, Izuku, viens par là. Là, si tu veux. Bonjour. Bonjour. J'ai un peu en bastonné. T'as encore qu'un magma à ce niveau-là, le noob. Si, il me abrase. France, viens par là. Il a peut-être coupé au combat. Mais il l'a pas utilisé. N'yark, 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 n'yark. Alors, 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 alors. On va peut-être mettre des hyperpotions, ce serait pas mal. Ah, 25 hyperpotions plus 25 guérisons, on n'a même pas besoin d'envisager de revenir. Enfin, on va acheter des objets. Allez. Kamerupt, c'est pas une bonne idée. Kamerupt, Izuku, tu viens gérer ça. Ah, ça, c'est un simple qui va te faire mal, bitch. Bras et Galli, on va rester, on va refaire un séisme. Parfait. Et je crois qu'il ne reste plus qu'un seul dresseur avant d'affronter Auguste. Ok, on va peut-être switcher, on va envoyer François, allez hop. Parfait. Et ensuite, des Moloss. Parfait. Au pire, on va peut-être faire un retour vite fait à Kramoisille pour être sûr que tout le monde est à fond. Comme ça, on commence le combat dans les mêmes conditions que le champion. Bon, on est une équipe d'un niveau, j'irais légèrement super au sein, parce que vous avez vu qu'ils avaient tous deux Pokémon de niveau 65. Nous, on est 69-70. Je pense que ça ne devrait pas être un combat très long si ma stratégie fonctionne. Alors, avant d'oublier, on va tout de suite mettre Sandra devant, puisque c'est elle qui doit lead. Puisque, au premier tour, elle place la pluie, pour contrer le soleil qui va arriver, mais que je vois à des kilomètres. Allez, on fonce jusque là-bas. Parce qu'en fait, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de mettre un suspense, alors qu'il n'y a pas vraiment... On sait qu'on va affronter le champion aujourd'hui. Le suspense, c'est est-ce qu'on va réussir à lui péter la gueule ? Est-ce qu'on va perdre des Pokémon ? Ou est-ce qu'on va... Mourir ? Tadam ! Tadam ! Ah, c'est quand même, c'est légèrement assez à se fombrir. Pourtant, il est que 17h. Bon, allez, on va faire... On va tenir avec ce qu'il reste. Oh, une rencontre ! Salut, Tentacool ! Au revoir, Tentacool ! Salut, Tentacool ! Au revoir, Tentacool ! Voilà ! Nous y sommes, très bien ! Et désolé pour ceux qui n'apprécient pas vraiment l'accélération, c'est simplement que, comme ça, au moins, tous ces trucs-là, ils passent en mode tranquillement ou poète-poète. Bien ! Et bien, je crois que nous sommes prêts à affronter Auguste. Donc, on va faire toutes les sauvegardes possibles et imaginables. Notamment une sauvegarde comme ça, parce que je rappelle que vous seuls êtes en mesure d'empêcher la perte de mon œuvre. Vous pensez à se garder à votre partide et quelque chose... Enfin, ça va se produire, comme par exemple, un combat en arène. Puis, d'ailleurs, pour marquer le coup de ce qu'on veut lui mettre dans la gueule, à votre santé. Non, on vient de sauvegarder. Une fois, c'est bien. Deux fois, peut-être pas. Et au niveau de la voix, je sais ce que je vais lui faire. Alors, si vous vous demandez qui c'était, c'était le personnage de Jimmy dans South Park, bien sûr. Il est vraiment comme ça, si vous ne connaissez pas ce personnage, je ne me moquerai pas, bien sûr, des gens qui ont des problèmes de diction, c'est pas très bon. Oh ! Ouais, il te suck ! T'es en train de me dire... On a une team... de... Camelot de feu ? Qui n'est pas basé sur... Non, ouais, il n'envoie pas le lanceur de climat tout de suite ? Bon. On va faire un surf, hein. On va en profiter, tant qu'il n'y a pas encore le soleil. Parce que le truc, c'est que je pressens pour le premier tour, il va vouloir faire... Il va vouloir utiliser Zenith. Donc, quelque part, je me dis que s'il ne l'utilise pas, j'aimerais attendre qu'il l'utilise pour justement donner l'effet de contre. Ah ! Bah voilà ! C'est lui que je voulais voir en premier ! Je me l'avais dit ou je ne vous l'avais pas dit qu'il y aura le soleil ? Dégage-moi ça, tu seras gentil. De toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose à un haut dragon. Hé 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 ! Et prends-toi un tour de chargement ! Hé ! Allez, tous ensemble ! Et prends-toi un tour de chargement ! Hé ! Prends-toi un tour de chargement ! Sur le lance-soleil ! Et t'es bloqué, tu ne peux rien faire ! Tu te prends un surf dans la gueule ! Eh, vas-y, fais pas style, il va garder des points de vie, là. Là, Sandra, elle se les fait tous, mais comme ça. Elle gère même comme ça. Finger in the nose. Avec la pluie, je peux terminer le combat en quoi ? Ouais, peut-être encore en 4 tours, hein. Parce que Maganon, à part Tonnerre, il ne peut pas faire grand-chose. Apparemment, Maganon, c'est son plus puissant à 68. Comme quoi, 68-69, on est au niveau ! On est au niveau, les gens. Très légèrement au-dessus, mais on est au niveau. C'est pour ça que je voulais viser 70 pour vous. Parce que je me doute qu'il sera plus ou moins à ce niveau-là. Et que du coup, si on peut y être naturellement sans passer par la case entraînement, moi, ça me va. Ensuite, Volcaropod. Vas-y. Fais péter. Fais péter. Honnêtement, il n'y a presque pas de suspense, hein. Je veux dire, on est là, on regarde ce qui se passe. Je ne vais pas faire style, oh là là, est-ce que je vais le mettre KO ? Je le sais, je le sais qu'il va en prendre mal à la gueule. Là, tu as un Nippo-Roi qui est lancé en mode sweep sous la pluie. C'est fini, tu ne l'arrêtes pas, hein. Camerupt. En plus, quand tu vois qu'il a deux Pokémon qui ont une faiblesse x4 à l'eau. D'ailleurs, il faut que je vois quelque chose. La vitesse de Sandra, à l'heure actuelle, elle est de combien ? Oh putain. 356 de vitesse. Je crois qu'il n'y a aucun Pokémon niveau 69 capable d'atteindre cette stade de vitesse. C'est un truc de ouf. Et encore moins Pokémon feu, je crois. Bon, je vais vous surprendre, mais je vais utiliser Surf. Allez, est-ce qu'on va arriver à faire le 6 sur 6 avec Sandra ? Est-ce qu'on va réussir à finir une arène sans prendre le moindre point de dégâts ? Est-ce qu'il me semble que ce n'est pas encore arrivé, ça ? Ah, la pluie s'arrête. Arcane. Oh, on va rester. On dira par close combat, il ne va pas me faire des masses de bonnes choses. Honnêtement, je ne vais même pas perdre de temps à remettre la pluie. Ah, tu veux la jouer comme ça ? J'aurais peut-être pu remettre la pluie. Double abri. Très bien. Voilà, tu as retardé les chances de deux tours, mon pote. Vraiment, il y a peu de chances. Je ne pense pas qu'il le tiendra. Ouais, bon. Ben voilà, Sandra a fait le 6 sur 6. On a réussi à terminer une arène sans perdre... Enfin, on a terminé à battre un champion d'arène sans perdre un seul PV. C'était putain de moche. Ah là, l'équipe, elle a été contre-aimée d'une manière assez violente quand même. Oh, c'est génial, merci, quel public génial ! Ma flamme s'est éteinte ! Tiens, pour shake... Prends ce... c'était 50 surchauffe j'ai pas perdu cette fois je gagnerai la prochaine fois lorsque je reconstruisait mon arène de craint voisine on fera une revanche je vais te donner mon numéro quand ce sera le cas d'ailleurs en parlant de numéros à force d'aller faire les massages chez sa soeur et a dit il ya la soeur de blue tu m'as filé son numéro donc on aura peut-être le bug de elle est donc pas déjà mon numéro elle est donc pitié de l'eau enfin voilà victoire très on va dire que cette victoire a été expéditive si honnêtement si le combat contre hector il ya quelques épisodes était expéditif celui-là mais il a été mais c'était une humiliation totale littéralement bon par contre on va peut-être mettre un repousse et ben maintenant on va revenir à craint voisine on va aller parler à blue pour qu'ils retournent dans son arène et on va faire le chemin en direction de jatiel et on va essayer d'obt on va on va prendre toutes les rencontres qu'on peut en chemin comme ça du coup prochain épisode on va pouvoir affronter l'ultime champion d'arène de ce play-frou c'était glauque nous y sommes presque et quasiment au bout d'ailleurs je suis en train de me dire j'ai peut-être changer la boîte active dans le pc je vais mettre la boîte voilà la boîte rank 4 comme ça il faut qu'il nous reste quoi il nous reste la route 1 il nous reste jadiel la route 22 la route 2 on n'avait pas eu de poker parce qu'on était tombé sur le charmillon survolté qui a tué worst heures rappelez-vous et du coup après il nous restera quoi la forêt jad on pourrait essayer d'aller voir et après il restera les rencontres du côté du monde argent qu'on débloquera quand on aura battu blue ok maintenant il nous attend bien ben maintenant en fait on va se faire la route 21 mais cette fois ci on va affronter les dresseurs toi tu as l'air d'être un ornithologue ou fire wolf devrait pouvoir affronter oui où à l'heure d'audrión on va se parmer force can artichots un ornithologue il est nul can artichot gololo à l'attria Il y aura, hum, pure Sandra, ta laser glace, très bien, ok, bah l'étour raptor, il a quand même fait un peu mal, hein, allez, on va continuer notre exploration, là c'est un nageur, donc on ne pourra peut-être pas y aller avec un type feu, Ouais, François, tu seras un bon lit d'ici, euh, hop, couac, couac, on met ça, 370 pour François, Staros, ça, Darknot peut s'en charger, euh, ouais, parfait, alors là on a un pêcheur, bonjour monsieur, au revoir, là, au revoir, donc, retour, Ensuite, Dementa, Foudre X, c'est pour toi, parfait, allez, petite sauvegarde d'état qui vont bien, juste pour être sûr, comme ça si jamais c'est la bug, on aura un parfum pour ça, euh, bonjour monsieur le nageur, comment ça va ? Alors, Marest, retour, on a les affaires dodo, je crois, Octillery, Foudre X, parfait, on va juste utiliser, vite fait, l'un de mes très nombreux total soin pour réveiller François, Encore un pêcheur, euh, bon allez, vas-y, Foudre X, tu vas te le faire, ce sera rapide, non, pas tout de suite, bonjour, alors, Léviator, bye bye, bon, et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec tout ça, les routes, on les fait très vite, Ok, qu'est-ce qu'il reste, bah, bonjour madame, au limite, on va laisser Faram finir la route, ce sera rapide, vas-y, Maril, parfait, bonjour, et là, on a un ornithologue, donc, Firewall devrait pouvoir s'en charger, alors, Corayon 2, Corayon, Corayon 3, et Corayon 4, Très bien, avec ça, Faram monte niveau 71, euh, Firewall va passer devant, alors, qu'est-ce qu'il, euh, bonjour monsieur, Canard-Tichot, euh, que de faire, Béquipon, euh, évidemment, euh, Sandra, tiens, il est pour Seul, là, celui-là, Braco-choc, Et, euh, rapace de pique, Firewall, c'est pour toi, force, toujours pas 70, hein, allez, on y est presque, Il y a un pêcheur par ici, et reste encore une nageuse, ça, c'est la nageuse qui, comme, qui, entre guillemets, garde l'entrée de Bourg-Palette, allez, Darknut, ça va être pour toi, Oh, bah c'est parfait, allez, Piqure, au revoir, 71 pour Darknut, hmm, allez, tiens, on va mettre Sandra devant, pour la, pour la nageuse Allez, hop, c'est parti, la menthe, Braco-choc, oh, attends, normalement, Sur devrait faire des dégâts, parfait, ah, 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 oui, ça, si vous ne le savez pas, Sur fait deux fois plus de dégâts sur un ennemi qui est dans la partie intermédiaire de plongée, pareil pour Seismes et Tunnels, et, euh, je crois que c'est tout, Euh, du coup, allez, hop, Firewall fait Izuku devant, les deux qui sont pas encore au niveau 70, Voilà, donc on est de retour à Bourg-Palette, et maintenant, il va nous rester, bah, on va arriver sur la route 1, parce que, de toute façon, Bourg-Palette, on l'avait exploré la dernière fois, souvenez-vous, allez, route numéro 1, ah, bah, c'est parfait, allez, nous rencontrons sur la route 1, et il va s'agir de, d'un Ratata niveau 48, bien sûr, euh, hop, donc on va prendre des notes, on va peut-être revenir sur la fenêtre de l'égliseur, Voilà, est-ce qu'il me reste encore des Rapid Ball ? Il m'en reste une, mais bon, on va l'utiliser, hein, allez, et la Rapid Ball tombe par terre, et elle fait boupe, elle refait boupe, elle fait encore boupe, et elle fait clic, elle fait clic, mesdames et messieurs, Donc, Ratata niveau 48, très, très bien, très, très bien, tu vas me dire, on n'avait pas capturé de Ratata de tout ce, de tout cet égloque, oh lolo, Il y a des, il y a des, il y a des détours de vol, ok, je pense que les, les coups, ils trouvent que c'est des Pokémon basiques, parce que justement, c'est la route 1 du jeu, donc, euh, des genres, souvenirs, nostalgie, black, tout ça, Oh, toi, tu vas pas rester là ? On va envoyer Foudronix ? Alors, on va voir, 110 pour Firewolf, Kongo Rex, il joue coup, il faut se le faire, allez, séisme, Oh, séisme, parfait, et enfin, coup de langue, François, viens par là, Allez, retour à plus 1, normalement, ça devrait suffire, parfait, Arcane est monté niveau 70, il ne reste plus que Scorvol et on est bon, C'est ce qu'on a, bonjour monsieur, Baston, et le Bellus, On va faire demi-tour, et on va envoyer Sandra, Hmm, on va peut-être soigner avant de faire quoi que ce soit, parce que le, le, le voile miroir pourrait faire très très mal, Oh god, on va craquer le coup, Ok, là, si ça passe, on est bon, Parfait, Lockpain, Izuku, tu peux te le faire, C'est ici, On va faire dans ce lab, Et, merde, je voulais pas faire dans ce lab, on va encore dans ce lab, Bon, en fait, regardez, je voulais simplement faire ça, voilà, cruel, Et Izuku, 70, parfait, Euh, selfie, j'allais dire, oui, si t'es là, et que tu regardes comme ça, c'est que tu veux comprendre en selfie, Eh ben, allons-y, prenons un selfie sur la route 1, Probablement l'un des derniers selfies que nous prenons, les gens, hein, Alors, euh, tu te bats, toi ? Ouais, tu te bats, Monsieur Mime, Séisme, Camerupte, Ah, c'est ici, Donfant, On envoie Sandra, Et on fait, Et on fait surf, 71 pour Sandra, Parfait, Tu te bats aussi, toi ? Ouais, Alors, Fluina, Séisme, Et, Roncarnage, Allez, une force de Firewall devrait faire le taf, Parfait, Est-ce qu'on a encore quelqu'un à affronter sur cette route ou pas ? Non, Très bien, Eh ben, nous voici arrivés à Jadiel, Bonjour, Bien, bien, Et nous voici donc arrivés à Jadiel, Le lieu de notre ultime combat d'arène, les gens, On y est presque, on y est presque, Oh, tiens, il y a un péron là-bas, On va aller lui causer, Bonjour, Ok, C'était 85 dévot rêve, Je suppose, Très bien, Alors, on va prendre le son de Pokémon, On va explorer la ville, On va aller voir s'il n'y a pas des dresseurs au nord de la ville pour pas les oublier, Donc toi, tu veux devenir champion d'arène, c'est bien, Ok, toi, t'as entendu ce qu'il s'est passé à Kramoisille, Ok, et toi, tu nous dis que Blue, à la base, voulait être seul, Avec finalement un dresseur qui s'en dit, Non, on veut le rejoindre, Ça a l'air d'être un Rockstar, ce type, Très bien, Enfin, je crois, Elle devait avoir la boutique dans les environs, Voilà, juste là, Bonjour, Ok, toi, tu parles encore de Kramoisille, Ok, alors qu'est-ce que tu as, Qu'est-ce que tu as, C'était 4, Oh, tu vas en demi-jour, Par contre, tu vas aussi des Rapid Ball, Alors, voyons voir, Il nous reste combien de rencontres ? Il nous reste Forêt Jad, Il nous reste Jadiel, Route 22, Route 26, Mont-Argent, Intérieur du Mont-Argent, Donc il nous faut 6 Rapid Ball, Parce que chacune de ces rencontres, J'essaierai d'utiliser une Rapid Ball, Est-ce qu'on peut vendre des choses ? Comme par exemple, Ce rappel qui ne nous sert à rien, Et là-dedans, Est-ce qu'on peut vendre des choses ? Euh, voyons voir, Est-ce qu'on peut vendre des choses ? Le Max 3 Plus, par exemple, Il ne sert à rien, Quoi d'autre ? Là, non, Tout a l'air de servir, Là aussi, Ah, l'Ostrar, tiens, 5000, Je prends, La grosse perle, Enfin, la grande perle, 3750, Je prends, Et, Je crois qu'on est bon, On va refaire un gros, Gros plein de potions, Pokéball, Je pense qu'on est bon, Je ne vais plus en acheter, Hyper potions, Je vais en prendre, 48 pour en avoir 70, Ça devrait suffire largement, Les guérisons, J'en ai quoi, J'en ai 25, On va monter, On va en monter, Pour en avoir 50, Comme ça, Je pense que niveau objet de soin, On est calé pour le reste du let's play, Total soin, On est bon, Repousse, On a tout ce qu'il faut, Donc du coup, Je pense que c'est, C'est peut-être la dernière fois, Que nous passerons dans une boutique, Pour acheter des choses, Alors ici, C'est quoi, C'est, C'est comment ça s'appelle ce truc, Ouais, Bon, On ira peut-être plus tard, Ça, Moi, Ce qui m'intéresse, C'est, Voilà, C'est l'arène qui est désormais, Ouverte, On va juste aller explorer un petit peu tout ça, Pour, Ok, Donc les surnoms, Absolument pas originaux, Ok, Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici, Il ne reste plus que l'arène, Dans la ville, Il ne doit plus rester que 2 ou 3 NPCs, Qui on peut parler, Ok, Oui, Je te crois que tu es un expert, Ok, C'est bien, Est-ce qu'il y a l'objet de cacher ici, Non, Ça, Ça, C'est qu'en première génération, Je crois, Alors, Route 2, Comme j'ai dit, On avait déjà une tentative de rencontre, Puisqu'on s'était fait, On s'était fait rétamer par un, Enfin, Le converser s'était fait rétamer par un, Par, Voilà, Par un, Un charmillon, Par un charmillon d'opé, Euh, Non, Un élixir, Ça, C'est toujours très utile, Surtout jusqu'à ce qu'il nous attend, Avec le retour de la ligue, Et là, Il y avait encore un adresseur, On va l'affronter, Fortresse, Ouh, J'aime pas ça, Dark Knight vient par là, On va se booster, On va essayer de frapper, Voilà, Très bien, Non, Je veux, Je veux pas prendre de numéro de téléphone, C'est pas compliqué, Je suis pas un mec facile, Moi, Par là, Qu'est-ce qu'on a, Ok, Donc on revient à la maison, Là-bas, Ok, Une cendre sacrée, Ça va pas me servir à grand chose, Puisque, Puisque je suis en Nozluck, Mais pourquoi pas, Est-ce qu'on peut rentrer dans la forêt de jade, Tiens, C'est vrai que je l'avais pas essayé la dernière fois, Il me semble, Qu'est-ce qu'il y a, Je veux pas rentrer, Ok, Bon ça, Faut probablement qu'on aille battre Blue avant, Donc la rencontre pour la forêt de jade, On va devoir attendre, Donc très bien, Très bien, Très bien, Très bien, Bah, Faudrait que si tu vas aller devant, On va aller se chercher, Les deux rencontres qu'il nous manque, On connaît, Euh, Je t'ai par là, Toi, Très bien, Et bah on va se prendre une rencontre ici, Dans le petit point d'eau de jade, Et notre rencontre pour jade, Sera, Un petit art, Niveau 59, Mais bon, La règle ne change pas, On lance la rapid ball, Elle touche le pokémon, La rapid ball souffle, Le pokémon rentre dedans, La rapid ball tombe par terre, Et elle fait boupe, Et elle refait boupe, Elle fait encore boupe, Et elle fait clic, Mesdames et messieurs, Ça fait des épisodes, Que je vous le répète, Donc, Petit art, Niveau 59, C'est pas rien tout ça, Et maintenant, On va aller sur la route 22, En espérant qu'on ait au moins une petite zone d'herbe, Ah bah, On l'a, Parfait, Règle, Elle est super petite cette route, Allez, Et l'autre rencontre pour la route 22, Sera, Un dodrio, Un dodrio, Niveau 56, Et bah c'est parti, La règle ne change pas, On lance la rapid ball, Elle touche le pokémon, Le pokémon, La rapid ball, Elle tombe par terre, Elle fait boupe, Ah, Elle a fait une seule fois boupe, Bah du coup, Voilà, Réon signal, On va essayer de lancer cette fois-ci, Une hyper ball, C'est parti, Voilà, L'hyper ball tombe par terre, Et elle fait boupe, Elle refait boupe, Elle fait encore boupe, Elle fait clic, C'est plus important, Elle a fait clic, L'hyper ball, Et nous avons donc un dodrio, De niveau 56, Qui vient d'arriver dans le PC, Et du coup, Est-ce qu'il y a quelque chose, Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant, Ici, C'est simplement, La petite route, Qui fait la transition, Entre Jadiel, Et le plateau indigo, J'ai l'impression que c'est plus la route, Qui fait la transition, Entre Jadiel et le plateau indigo, Parce que là, Oh là, Là ne peut toujours pas passer, Parce que c'est le mot argent, Et qu'on a toujours pas, Ce qu'il nous faut, Bon, Bah du coup, On va revenir à Jadiel, Puisqu'on a fait tout ce qu'on voulait, Qu'on pouvait faire aujourd'hui, Et on va faire éclore, Trois oeufs, Pour, Bah être sûr d'avoir fait ces zones, Et après, Tout ce qu'il nous restera à faire, Bah ce sera au prochain épisode, D'affronter Blue, Puis d'aller faire les ultimes rencontres, Donc à savoir, Forêt de Jad, Rode, Forêt de Jad, Rode 26, Extérieur du mot argent, Intérieur du mot argent, Et, On sera bon, Ça veut dire que nous avons, En théorie, Nous pouvons faire éclore encore un maximum de 7 oeufs, C'est dingue quand même, De se dire qu'on est quasiment arrivés au bout de cette série, Enfin bref, On va pas non plus commencer à s'ajouter nostalgie, Qu'il faut d'abord, Qu'on termine le défi que nous avons commencé, Alors, La dernière boîte où j'avais pris un oeuf, C'était laquelle ? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, Donc boîte numéro 2, Et je vais devoir prendre l'oeuf numéro 5, Déjà occupé, Oeuf numéro 10, Celui qui est à côté de Tortipouce, Lumia qui tient une ceinture pro, Lumia, J'avais nommé un Vixi Lumia dans Pokémon Gaïa à l'époque, L'année dernière, C'était l'année dernière, Oui c'était l'été dernier, Enfin, C'était l'été 2015 Pokémon Gaïa si je me souviens bien, Et alors Pokémon Gaïa qui est toujours en cours de développement, Avant qu'on me disait, Eh ben vous, C'est quand que ça revient Pokémon Gaïa ? Ben, Quand une version complète du jeu sera disponible, Ce qui n'est toujours pas le cas, Malheureusement. Allez, Voyons un petit peu, Ce que ça va être. Verdict, Il s'agit de, Il s'agit de, D'Alexis, Encore référence, On the love sur Gaïa. Donc, Lumia, Lumia si vous voulez faire comme le téléphone. Alors, Voyons voir. Couture rigide, Tranche nuit et l'écrou élémentaire avec intimidation. Intimidation. Ça m'a l'air d'être un 7, Ma foi, Pas dégueulasse. Intimidation, Oui. Et par reproduction, Cro-feu, Cro-givre, Tranche nuit, Et, Cro-éclair, Parfait. Donc, Ratata est échangé contre, Lumia. Donc nous avons un luxe ray, Quasiment niveau 50, Dans, La Bwebouette. Ensuite, On va échanger le petit art, De niveau 59, Donc on a trouvé, En surfant ici même à Jadienne. Non, On dépose pas, On échange. Voilà, On déplace. Donc, Boîte numéro 3, On va devoir prendre l'oeuf numéro. 30, C'est pas possible, 25, C'est pas possible. 13, Première oeuf de la 3ème rangée. Ildra, Qui tient, Une oeuf mystique. Donc on sait déjà, Que c'est un pokémon de type O. Alors par contre, Après de vous dire, Vous dire quel pokémon ce serait, Alors là, Je sais pas trop. Au hasard, Non, Même pas au hasard, En fait. Ildra. Alors, Il va s'agir de, Oh, D'un Camuto. Alors là, C'est le dernier que j'aurai sorti, Celui-là. Et en plus, C'est un pokémon que tu vois pas souvent, Cabutops. Donc, Ildra, Le Cabutops. Oui, Avec tous les super bonbons qu'on va lui donner, Ce sera un Cabutops à la fin. Alors, Euh, Non. Voyons voir, Si ce Cabuto est legit. Alors, A première vue, Ça m'a pas l'air, Ça m'a l'air d'être relativement legit. Cabuto. Donc, Glissade. Oui, Parfait. Ensuite, Grincement. Euh, Donc, Tout ça, Ce sont des mouffes qui a pris. Alors, Bulldo. Oui. Ensuite, Vent glacé. Oui. Tire debout. Oui. Grincement. Oui. Donc, Nous avons, Non, C'est pas le bon doctex que j'ai ouvert. Il s'en parle à celui-là que je veux. Donc, Nous avons un Cabuto de niveau 59 en réserve. Ce qui n'est pas mal du tout. Et enfin, Dernière oeuvre de la journée, Ce Dodrio. Que nous allons donc échanger contre un Pokémon de la boîte numéro 1. Et on va devoir prendre l'oeuvre numéro 18. Dernière oeuvre de la troisième rangée. Et il va s'agir de Gloria. Qui tient des restes. Qu'est-ce que ça pourrait être Gloria ? Alors là, Je ne saurais pas vous dire. Gloria. Gloria. Je vous propose de le faire avec l'or. Et puis on va voir ce que ça donne. Il se trouve, En voyant le Pokémon, La référence me viendra peut-être. Il s'agit de... L'Hippopotase. L'Hippopotase Gloria. Oh, Je crois que j'ai une idée. Je me demande si ce ne serait pas une référence au dessin animé Madagascar. Justement, T'as un groupe d'animaux, Genre avec un lion, Un zèbre, Une girafe et un hippo, Et l'Hippopotame s'appelle Gloria. Je pense que c'est une référence à ça. Alors, Très bien. Alors, Sable volant, Déjà ça, On sait que c'est son talent. Donc, Hippopotas. Hippopotas. Alors, Donc, Sable volant, Oui. Alors, Sinon, Charge, Oui. Plaquage, Oui. Malédiction, Oui. Paresse, Oui. Parfait. Et bien du coup, C'est parfait. Donc on a encore une feuille 3 olégides du premier coup. Tout y va bien. Et du coup, Les gens, C'est sur ces éclosions qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Egglogue. J'espère qu'il vous a plu. Quel que soit votre avis, Vous allez me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Et si vous pouvez me laisser un petit commentaire, A partager la vidéo, A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, Ou à parler de la chaîne autour de vous, Si je vous en dis tout ça, Vous le savez. Et donc, En attendant la suite des événements, Nous irons défier Blue dans son arène pour tenter d'obtenir notre 16ème badge. Et si tout va bien, Faire éclore les derniers œufs de ce let's play. Et bien en attendant tout ça, Je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Boi !